Aujourd'hui, elles peuvent s'autoriser cette danse en public. Ces femmes, anciennement porteuses de fustules, ont accepté de se faire filmer. Expression de leur joie de se sentir revivre, réhabilitées après avoir connu la honte et la douleur de la stigmatisation. Cette maladie, vraiment, ce n'est pas facile. J'ai eu ça derrière l'accouchement. Après l'opération, je ne pouvais même pas me déplacer pour aller au funéraire où mes amis vont danser, ou bien dans les cérémonies. Même la fête, je ne pouvais pas aller là-bas. Les fustules constituent chez la porteuse un blocage économique pour la simple raison que cette personne n'ose approcher personne. Elles sont seules, rejetées, à cause des urines qui coulent sur elles. Grâce à l'ONG Yeti, 272 femmes, hier et aujourd'hui 20 autres, sont guéries de la fustule obstétricale. Elles bénéficient encore d'un accompagnement comme ici, cette distribution de kits pour mener des activités génératrices de revenus. L'ONG Yeti est soutenue par ses partenaires que sont COIKA, l'UNFPA et l'AIBF. Sa présidente exhorte les femmes de Ségéla à abandonner les pratiques qui favorisent la maladie, comme par exemple l'excision et le mariage précoces. La fustule, a précisé la présidente de l'ONG Yeti, se guérit, comme le témoignage porté par cette ancienne fustuleuse. L'ONG Yeti opère dans les régions de Ségéla et Corogo. A ce jour, elle a permis que près de 300 femmes atteintes de fustules soient guéries et réintégrées dans les tissus économico-socials. Mais il y a encore de nombreuses femmes atteintes de cette maladie qui se cachent malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation.